Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Xenoblade Chronicle 2 pour la suite de notre aventure. Dans la vidéo précédente on avait rencontré une étrange poupée qui ressemblait à Anna et qui s'appelait Kiku en version originale. Et on avait aussi maintenant la possibilité de jouer avec Ikari, enfin on n'a pas trop le choix pour le moment mais le choix devrait nous être donné plus tard je pense. On avait découvert cette ville je crois qu'on avait exploré quasiment en entier ou en entier je ne sais plus exactement et on avait fait d'autres choses qui devait être anecdotique. On avait débloqué des quêtes secondaires et on s'était rebattu contre Morag dont j'ai oublié le nom original je ne sais plus comment elle s'appelle et Salam je crois que c'est Kage Tsuchi un truc de genre en VO mais je ne suis pas sûr encore une fois et ici je viens de voir qu'il y avait une mission qu'on va tout de suite prendre. Je suis fini ! Pourquoi fait cette tête ? J'ai beau lui dire que j'ai une vertige, le contrebête persiste à vouloir me faire ce boulot. D'accord il veut qu'on répare à sa place. Je vais faire un top vidéo vite fait pour bien caler le son et je vous retrouve tout de suite. Voilà donc on avait des quêtes et normalement je crois mais je ne suis pas sûr que la mission que j'avais lancée est revenue. Non pas encore. Donc on va pouvoir commencer l'émission et après on verra ce qu'on fera. Putain de menus qui ne sont pas pratiques. Alors quête, on avait récupéré des trucs, on avait par exemple le retrouvaille. Alors ça, ça donne pas mal d'XP, qui nous demandait livrer les cadeaux aux proches de Jacques dans le quartier de Galade à Gormont. Donc le mec qui avait éveillé sa lame à l'époque et on devait du coup lui rapporter des cadeaux à sa famille. Alors le quartier de Galade, je ne sais pas où c'est. Ça doit être par ici. À Gormont, il n'y a pas des tonnes d'endroits non plus. Surtout des enfants irréhabités. Alors, la flèche nous indique que c'est par ici. On va le suivre. Je n'ai pas encore été chercher d'ailleurs les objets qu'on avait débloqués avec la dernière mission d'exploration. Et j'ai vu qu'on avait le niveau 2 de mission d'exploration. Donc ça serait peut-être intéressant aussi de retourner à Uriah pour voir si ça ne débloque pas quelque chose. Déjà, ça devrait débloquer l'arbre de compétence de Roch. Dont je ne sais toujours pas si c'est un garçon ou une fille du coup, mais ce n'est pas bien grave. On ne va pas jouer au con. C'est quoi ? Et sinon, ils habitent tout en bas. Pauvre gamin. C'est quoi ? T'auras pas main vide. Un cadeau de Jack ? Oh ouais, ce n'est pas de l'argent pour une fois. Fais voir, fais voir. Merci de nous avoir amené tout ça. Depuis que Jack est devenu un pilote, on n'a plus jamais eu fin. J'adore les pilotes. Si seulement papa n'était pas parti. Et maman, tout ça c'est de la faute des Ardéniens. Mais bon, c'est aussi grâce à eux que notre frère est devenu un pilote. Maman, Sniff ! Morca, tu as promis de ne plus purer à cause de maman. Ah oui, je serai fort, pardon Neil. Ça, tout va bien ? Après la mort de maman, papa est parti comme ça. C'est à ce moment-là que Jack a décidé de passer le test pour devenir pilote. Impressionnant. Quand je serai grand, moi aussi je serai un pilote. Comme ça, je pourrai l'aider. Moi aussi, moi aussi, je voudrais trop avoir une lame qui ressemble à un animal. Eh, vous deux, dites plutôt merci aux gentilles personnes qui nous ont ramené des cadeaux de Jack. Oui, merci pour ces bonbons. Oui, merci. Ce n'est rien. Si vous nous revoyez notre frère, dites-lui qu'on va bien. On est sur le coup. Eh, encore merci. Pour le coup, ça c'était assez simple. Du coup, on retourne à Morardin. Il était par là, je crois. Par là-bas. Alors, il y a beaucoup trop de discussions dans cette ville. Je vais arrêter de lire les PNJ. J'ai perdu énormément de temps là-dessus la dernière fois. Allez, c'est vrai, ça ne passe pas. Euh, là-là, je suis fou dans de beaux draps. Des marchandises. Mélanger avec d'authentiques inquiquités. Un million de pièces d'or. Savoir faire la différence. Je vous fais confiance. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est des missions importantes. Je ne sais pas si je vais continuer à les faire avec vous. Parce que... Il y en a quand même énormément. Et je sens que si je l'ai fait en vidéo, je ne les aurais toujours pas terminées. Avant... Avant la fin des vidéos, tout simplement. Quoique, ce n'est pas dit. Je me souviens que le précédent Xenoblade, j'avais mis 130 vidéos, donc... Pardonnez-moi, mais un incident s'est produit et mon maître a été dépêché en urgence. Ok. Il semblerait qu'un meurtre a été commis. Le crime s'est déroulé aux sources de Smüid. Souhaitez-vous le rejoindre là-bas ? Ouais. Très bien, dans ce cas, je vous retrouverai là-bas. Les sources de Smüid, c'est Smüid, c'est le... C'est l'auberge, c'est ça ? Non ? Si, ça doit être ça. Sources que l'on avait découvert la dernière fois. D'ailleurs, il faudrait que je passe une nuit dans l'auberge, voir si ça ne bloque pas un truc, comme ça avait été le cas une fois. Hop. Peut-être une petite bataille, ça serait sans pas. Qu'est-ce que c'est pas ça ? Putain, un meurtre... Oh là là ! Eh, ça va ? Oui, bonjour, désolé, c'est juste que je n'ai jamais eu affaire à ce genre de situation. Je suis de retour. Oui, merci d'avoir délivré mon colis. Comment ils vont ? J'espère qu'ils ne se sentent pas trop seuls. Pas d'inquiétude. Tant mieux, alors. J'aimerais que papa revienne pour s'occuper d'eux, c'est son rôle, après tout. Thora aimerait en savoir plus. Après l'amant de maman, il est juste parti en nous disant « C'est pas à moi qu'il faut en vouloir, mais à l'Empire. » Mais en attendant, c'est quand même l'Empire qui nourrit ma famille. Enfin bref, assez parlé de tout ça, la situation ici est bien assez sérieuse. Nous n'avons aucun indice qui pourrait nous mener à l'identité de la victime. Ça va... On va vous aider, t'inquiète. Merci pour votre aide, si vous trouvez des indices, quels qu'ils soient, ça m'aiderait beaucoup. Eh merde. Voilà. Rassemblés des informations sur les lieux du crime aux sources de celui des blablablabla... J'ai pas d'infos plus que ça ? Des traces de l'huile ici ? Détail. J'espère qu'il ne faut pas une lame à la con avec des pouvoirs chelous, parce que... Moi j'ai pas à quoi. Ah merde. Je suis simplement venu nettoyer, l'étéradie flottait au milieu de l'eau. Je l'ai sorti de l'eau aussi vite que j'ai pu, mais elle était déjà, elle était déjà. Il n'y a aucune trace, aucun autre client aujourd'hui. Je suis désolé, je viens toujours de commencer ce travail, c'est trop pour moi. Ok. Et si ils ne sont pas autorisés ? D'accord. Ils doivent se faire en cendres, ok. Ok. Ah, la femme, oui. Qu'est-ce qu'elle a ? Seul quelqu'un de mort ordain ou un habitant du coin pourrait nous dire qui elle est. Je ne crois pas que nous connaissions quelqu'un qui remplisse ces critères. On reviendra sur cette affaire plus tard. Ah. Il faudrait connaître quelqu'un qui connaissait la victime. Enfin, je pense. On n'aurait pas vu des sources chaudes par en haut, par exemple. Ah, mais je ne suis jamais venu par ici. Attends, comment ça ? Ah, il faut que rejetez niveau... Niveau combien ? Ah, niveau 4. Ah, il faudrait que je monte sur les deux, d'accord. Dommage. Bon, cette quête, elle a l'air un petit peu compromise pour le moment. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Pardon. Inscription no pawn. Ah, c'est la mission de mercenaire, fuite de cerveau. Ah, c'est encore un truc de mission de mercenaire. Du coup, on peut peut-être faire celle-là. Acheter des Nouruska. Et les Nouruska, on les achète... À Epiphanie, à Gormoth, en Argentoum. Ok. Hum, non, ça avait peur d'être là. On verra si c'est là ou plus. Alors, des Nouruska, ça se fait dans quel type de magasin ? Hum, on va s'occuper. Allez, on va s'occuper. Non, c'est pas celle-là. Peut-être en haut, mais je crois que je me suis gouré de ville. Ouais, il y a de grandes chances que je me suis gouré de ville. Alors, les Nourus, ici, où est-ce que ça pourrait être ? Ah, on va s'occuper. Alors, on va s'occuper. Oh, mon nom... C'est l'heure, mais... Ah, lui ! Je suis un jour, mais... Je voudrais des Nouruska. Et maintenant, aller voir Château-Toto au quartier de Galade à Gormoth. Ah oui, le Nopon qui avait faim, oui, c'est vrai. Je me souviens. Faudra qu'il pleut. Il faudrait pas que j'hésite aussi à mettre le jour si ça rend mieux sur les vidéos parce que... Je sais que la nuit, c'est souvent... J'ai un peu la malédiction de la nuit. Il fait souvent nuit quand je fais mes vidéos. Tiens, des Nouilles ! Ventre gargouille, gargouille ! Oh, délicieuse odeur, c'est quoi ? Voilà ! Nouilles Ruska ! Oh, alors, avec version de Torigos, de recette de Nouilles inventée par Atas ! Pas du tout même apparence que Nouilles d'Argentoum ! Allez, dans votre papa-pont ! Miam, miam, slurp, miam ! Ah ! Soupe douce piquante, Nouilles tendres moelleuses, légumes croustiques roquants ! Évolution miam miam de Nouilles d'Argentoum que Château-Toto mangeait quand était tout mini-pont ! Drôlement délicieux, Château-Toto a bien mangé ! Ah ! Et donc ? Merci, Château-Toto s'en souviendra longtemps ! Château-Toto va économiser et un jour emmènera Mamma-Pont ici pour manger Nouilles délicieuses ! Pardon d'avoir dormi ici, Château-Toto va rentrer maintenant ! Cool ! Quête pas trop compliquée ! Et du coup... Qu'être mis à jour la requête du comité ? Oui, c'est vrai ! C'était pour ça qu'on la faisait ! Et du coup ? Est-ce que je l'ai fini d'ailleurs celle-là maintenant ? Retournez voir Mouille, le chef du comité ! Donc apparemment oui ! Et Mouille, le chef du comité, il se trouve... ... que je vais crever ! La vie était pas mal, jusqu'à ce que je me prenne une flèche dans le genou ! Pas du tout ! Il est par là à Mouille ! Je crois qu'elle donne vachement de trucs en plus celle-là ! Mes collègues m'ont déjà rapporté la bonne nouvelle ! Vous avez réussi au-delà de mes espérances, merci beaucoup ! Vous nous avez rendu un fier service ! Moins de moi l'idée d'excuser du Gall, l'ancien consul, mais il faut admettre que la ville était plus calme à l'époque ! J'imagine qu'il devait travailler en coulisses pour que ce soit le cas ! Oui ! Ceci dit, j'espère que le prochain consul sera plus honnête ! Enfin, si Morardin voulait bien partir d'ici, le problème se réglerait de lui-même ! Oh, pardon, ce n'est pas votre problème, pas vrai ? Mais de toute façon, consul ou pas, c'est notre ville ! C'est à nous de nous bouger pour régler nos problèmes ! Tenez, j'aimerais vous donner ceci pour vous remercier ! Vous nous avez rendu un grand service, merci encore ! Voilà, un fragment d'aimants et des boucles d'argent ! Alors, il faut savoir que j'ai légèrement farmé... Ah, une poeste clé, d'accord ! Que j'ai légèrement farmé l'argent ! Et en farmant des monstres dans la nouvelle ville, la Morardin, en farmant la récupération, j'ai récupéré énormément de cristal coeur rare ! Alors, j'en ai beaucoup ! Et je ne sais pas... Enfin, je commence à en avoir énormément ! Et je me dis que les gens qui se plaignent parce qu'ils n'en ont pas assez, bah, c'est un peu des couilles molles ! Qui savent pas jouer au jeu, tout simplement ! Parce que ça se droppe genre un monstre sur deux, quoi ! C'est vraiment impressionnant ! J'avais une autre quête ici ! Mais est-ce que la mission est terminée ? Je crois pas ! En fait, je crois que je pouvais pas la faire, la quête, c'est ça ? C'était... C'était... Celle-là, je crois ! Chez l'œuvre attendue, je crois que je peux pas la faire ! Et la boulette de refruiter, du coup, je peux pas... Je peux pas l'avoir encore ! Et sinon, retrouvailles, du coup, on n'a pas les infos pour le moment ! Ça, il faut faire une quête de... Ah ! Il fallait trouver des queues de rhinons à Yuraya ! On pourrait aller chercher ça ! Alors, par contre, où est-ce que ça va être ? Je sais même pas ce que c'est un rhinon, il n'y a pas d'objeu... Il n'y a pas de bestiaire dans celui-là ! Il y en avait un dans le précédent, mais dans celui-là, il n'y en a pas ! Et vu que c'est des monstres que j'ai pas tués souvent... Enfin, vu que le nom me dit rien, ça doit être par ici ! Apparemment, il y en a un peu partout ! Ça me dit qu'il y en a par là ! Est-ce que l'eau est profonde par ici ? Pas du tout ! C'est quoi un rhinon ? On peut le savoir ? Non, pas du tout ! Mais il a l'air d'en avoir par ici, donc ça veut dire qu'il y en a ! Et du coup, ouais, je suis passé niveau combien ? 31 pour Rex ! Ouais, j'ai pris un niveau, je crois, encore moins ! Avec lesquels qu'on vient de faire, ça monte encore ! Ça, c'est votre chose ! Faut que j'en tue 3, normalement, on a largement le niveau pour se les faire maintenant ! Ouf ! Alors c'est quoi les rhinons ? Attends, je ne me propose pas à ça, ça c'est de quoi ! Pardon, je ne propose pas à ça, ça c'est de quoi ! Attends, je ne propose pas à ça, ça c'est de quoi ! Ça c'est de quoi ? Non, c'est de quoi ! Et tu sais pas, ça c'est de quoi ? Ah c'est peut-être ces trucs là, ah c'est ça d'accord. J'allais dire avec les textures c'est mieux mais en fait elles étaient déjà là. Heureux, je viens de choper la troisième queue de Rhinom. On peut rendre la quête. Au passage, avant toute chose, les mercenaires sont revenus. Voilà donc on va voir ce que ça a donné. Ça c'est fait. Ah c'est peut-être ça qui débloque certaines missions du coup, enfin certaines capacités. Bon ça on s'en fiche. Ça aussi. Ah il en a débloqué deux d'un coup, pas mal. Ça devait être une mission au niveau du coup. Alors on avait une quête qui nous demandait de faire quelque chose. Il fallait faire la quête fuite des cerveaux. Est-ce qu'on peut la faire ? Alors je suppose qu'elle est à Morardin. Fuite des cerveaux, katana, goût pour l'aventure. Ok. Alors katana. Katana, goût pour l'aventure. Ah il faut un deuxième katana. Il n'y a pas des katanas d'autre chose que devant. Eh ben on va envoyer toi. On va envoyer peut-être un DPS. Ça c'est un tank. Et un DPS. Et un DPS. Je sais. Ce sera toi le leader. Quoique. Maîtrise de l'ombre, détente chevalerie. Est-ce que j'avais des trucs avec ça ? Maîtrise de l'ombre, ça j'avais. Donc on va peut-être envoyer un soigneur plutôt. Ah j'ai pas envoyé de soigneur en plus. Donc hop. Ça devrait être plus simple comme ça du coup. C'est parti. 35 minutes. Je ne sais pas si elle sera finie avant. Personnage, du coup on peut rééquiper elle avec ses vraies lames. Je vais vérifier au passage qu'il y a rien qui a été débloqué. Genre ça. Ça serait qu'on ne pas pouvoir l'utiliser. Débloqué quoi ? Maîtrise de la lumière et papotage. Ok. Parler avec 100 personnes différentes. Ok ça c'est fait. On va dire que c'est ok pour ça. On doit rendre la quête. Où ça ? A Falala au coin miam miam d'Argentoum. Ok. Au coin miam miam d'Argentoum. Falala c'est à côté de l'auberge. Non ? Peut-être pas de point de TP là-bas. Oui c'était pour améliorer sa voix ou je ne sais pas quoi. Alors je ne vais pas vous mentir. Ça m'a bien pris un quart d'heure 20 minutes de farmer tout ça. Donc je ne sais plus où j'en suis niveau temps. Oh on gagne de l'intégrité. Ça c'est pas mal. C'est vrai que ces lames là nous font gagner les stades passifs. Donc je ne sais pas si il y a un niveau max genre 10 peut-être. Mais c'est intéressant. Il faudrait vraiment que je farme pas celle-là mais peut-être les bleus que je farmerais en vidéo. Amipon a apporté un ingrédient. Oui. Merci. Attention. Chaud de vent. Falala travaillait fourneau. Ah oui. Elle voulait cuisiner un truc. Sous yeux d'Amipon ébahis. Spécialité de Falala. Stralus piquant. Quand ce lala avait fièvre ou pipi au lit ou quand Vilaine Minipone tourmentait ce lala. Mamaponte ce lala mijotait toujours spécialité. Spécialité de Falala à goût de nostalgie. En fait Falala a encore besoin d'un maître d'aide. Falala a préparé tract pour annoncer grandes nouvelles. Amipon affiche tract à centrale. Torigote, fond de Samima. Et zou Falala plein. Merci et bonne chance. Falala a mijoté montagne de plats succulents. Ok. La centrale de commerce d'Argentum. C'est tout en haut. Non, c'est en bas. On va le faire. Et voilà. Ensuite à Torigote à Gormos. Merde, je crois que c'est à l'entrée du village. Je me suis éloigné. Moi qui voulais faire une vidéo rapide comme ça je peux vite fait encoder les deux dernières que j'avoue à vous encoder. Mais on va dire que ça ne va pas être possible tout de suite. Enfin on dirait plutôt. Alors il n'est pas apparu mais je le mets quand même. C'est pas grave. Voilà. C'est censé être moi ça. Bah c'est pas du tout ressemblant. Et elle, elle est enfin ressemblante à quelque chose. Ok. Ah on est quand même recherché. Et ils font de Samima à Uriah. Hop. Ça doit être par là je pense. Je ne sais pas comment il fait pour tout le temps tirer de l'eau mon voisin. Il doit avoir une malédiction. Je le plains un peu des fois. Il part en haut et il part là-bas. Donc je fais tout le tour pour rien c'est ça. Ah ici. Hop. Allons annoncer la bonne nouvelle à Falala. Voyage rapide. Argentoum. Golmos. Par ici. C'est parti. A la base je pensais faire les quêtes vite fait parce que ça n'avait pas l'air compliqué et continuer sa sorte principale. J'avais pas prévu de faire des quêtes à rallonge. D'ailleurs cette vidéo devrait sortir après Noël. Du coup j'espère que votre Noël s'est bien passé. Et je vous dis Joyeux Noël en retard. Tracteur fait merveille. Client venu de loin pour Tralala et Miam Miam. Oreilles et estomac ravis. Falala a tellement de frisseaux, trifouillés fourneaux et agités casseroles que Falala a devenu fortiche. Faire Miam yeux bandés. Pour sûr Falala bientôt assez célèbre pour que ceux là entendent parler de Falala. Mais entendre parler de Falala est pas assez. Falala veut Minipon au bercail. Falala veut voir Bouille de Solala. Amipon a entendu parler de Solala pendant l'aventure Rocammolex. Oh vraiment, peut-être Amipon devrait tendre Ray plus longtemps. Falala va aussi faire tour chez NoPon qui sait tout pour essayer d'avoir nouvelles. Terminez la mission où est mon Minipon et obtenez les infos de la part des espions de Mumufa. Ok. Donc on fera ça plus tard. Il y a plein de quêtes du coup qui ont besoin des missions de mercenaires. Ah, il faut que je la débloque peut-être. C'est pour ça que j'ai une flèche en fait. D'accord, ça doit être ça. Un informateur peut-être ? Ah. C'est vrai que j'ai pas pensé. Amipon veut l'information. Oui. Oh mais il en a plein. Ah, on peut peut-être en acheter chez eux du coup. On raconte que Solala se trouverait quelque part à Fonsamima à Uriah. Ah non, c'est pas une quête. Il faut juste aller à Fonsamima à Uriah. D'accord. Ok. Donc c'est déjà obligé de quête en fait. Bon, on va pas se plaindre des chargements. On en est pas là quand même. Le jeu propose bien plus que ça. On va pas s'arrêter à ça. On est pas des chouineurs après tout. Par contre ça me dit que c'est bien loin. Ah, est-ce pas au niveau du port ? D'accord. J'aurais su, je me serais TP par là-bas. En fait on voit pas les quêtes dans une région tant qu'on y est pas. Après elles apparaissent sur la map quand on l'ouvre, mais avant non. Est-ce que je meurs ? Bon, non. Pas pour si peu. Et le secret c'est de bien plier les genoux, on le sait tous. C'est plus un secret du coup. La la la, la la la, oh la 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 la. Chanson très connue à Argentoum. Mélodie sur toutes lèvres. Ami-pons connaissent ? Ouais. Ouah, si Ami-pons connaissent et leur chanson est vraiment connue. Estralus piquant de Falala sont très connus aussi. Miam-miam a même goût que cuisine de mamapons. Ami-pons ont déjà goûté ? Mais, 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 ce lala est mini-pons de Falala. Mini-pons de reine de Tralala et Miam-miam. Racontez celle-là n'est pas bien. Berk, Ami-pons, vilain. Ce lala est nos ponts robustes du Royaume Uraya. Et pas nos ponts Rapia près de ses soussounes et Argentoum. Mais, semble véritable problème. A moins que Ami-pons tente de kidnapper ce lala parce que ce lala est trop choupi. Nos ponts sont ardorables. La fourrure de nos ponts est toute douce. Coup de paquet de piécettes au surmarché noir. Hein ? Mais, 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 au secours, alerte, kidnappons ! Hein ? Ami-pons, attraperons jamais ce lala. Ce lala fuit quelque part à fond de sa mime. C'est bien ce que je pensais. Je pensais bien que cet endroit servira à quelque chose à un moment. Après, ils sont gentils, ils nous le mettent juste là. Du coup, c'est pas très très loin. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me regarder, toi. Tes yeux font flipper. Toi aussi, d'ailleurs. Arrête. Et je n'ai pas d'œil vif. Mais, cela n'a nager seulement dans l'air de nuages. Natation est pas interdite. Non, non, non. Celala refuse de venir avec inconnu. Ok. Donc il me faut de l'œil vif, quelque chose que je n'ai toujours pas. Je ne vais pas le prendre mal. Tout va bien. Tout va bien. Donc, ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas. Enfin, ça c'est en cours. Et ça... Des antennes blanches sur les dépouilles de Sirunog à la cheminée de... Bon, c'est des monstres. C'est un peu chiant. On va faire l'histoire principale. Les quêtes secondaires se font toutes seules au bout d'un moment. Rassembler des informations à Poranagan. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai quand même envie d'avancer un peu dans la histoire principale. Faut pas vous le mentir. Niveau inférieur je crois. Oui. Bon, je pense que j'ai passé un quart d'heure à farmer. Donc on doit être à peu près à 30 minutes de vidéo. On a le temps d'avancer un peu. Eh, c'est toi Péri Péri, n'est-ce pas ? Ah, Rex. Toi ici, coïncidence incroyable. Tu n'as pas rapporté de marchandises de Gormod, j'imagine. Elle me pense fourvoie. Bien sûr, Péri Péri a rapporté fourbi. Hmm, je croyais que tu étais Argentoum. Péri Péri, gros débile. Argentoum, pigormod, piment rardin. Ah oui, vu comme ça. T'auras la question pour Péri Péri. Péri Péri a transporté connecteur bion à Gogo récemment ? Euh, Péri Péri relève pas cargaison, contenu cargaison. Pond fidécialité totale. Secret d'affaire pour, pas pour chien. Allez, c'est pas le moment, tu t'es que c'est important. Si Rex demande, c'est autre histoire, refus impossible. Péri Péri a transporté connecteur bion dans tonneau jaune. Combien ? Ah, au moins 10, ça veut dire. Je crois qu'on l'a trouvé. Péri Péri connait destination de cargaison ? Du tout, du tout. Boulot Péri Péri est transporté cargaison, pas poser question. Mais marchandise débarquée ici, toujours acheminée vers ville ensuite. Point d'inspection pas loin de Mont de Charge. Si marchandise pas encore partie, marchandise là-bas. Merci Péri Péri. Merci beaucoup Péri Péri. Le Mont de Charge, du coup. Ouais, du coup, les points de récolte ici rapportent masse cristal cœur rare. Ah, il y avait une autre quête secondaire que je voulais faire. Parce que là, Rock, il va attendre... Il va attendre pour rien. On la fera après si... Si celle-là est pas trop longue. Parce que je pense que maintenant qu'on a le niveau de... De mission de récup... Merde, comment ça s'appelle ? Mission de mercenaire. Alors... Au max, si on retourne voir le PNJ qu'il nous les avait donné, ça devrait débloquer quelque chose. Enfin, ça devrait débloquer son niveau 2 de sociogramme ou je ne sais quoi. Ah, on me dit pas qu'il fallait aller en haut. Alors... Non, ça me dit que c'est en bas. Bah d'accord, il fallait juste aller là. Des tonneaux jaunes. Des tonneaux jaunes. Des tonneaux jaunes. Je n'en vois aucun. Moi non plus. Est-ce qu'il y a un navet la première fois qu'on est passé ? Maintenant que j'y songe, il me semble en effet en avoir remarqué quelques-uns. Dans le souvenir de PNJ, tonneaux jaunes étaient là à zéro doute. Autrement dit, quelqu'un a dû les emporter. C'est la conclusion qui semble s'imposer. Quelqu'un les a emportés, c'est maigre comme piste. Oui, c'est pas vrai. Heu... Thora baisse pas bras si facilement. Thora se demande si Bazar Alba Cavani s'allait demander. Maître Pan a une nouvelle info. Idée géniale. Assez rare pour être soulignée. Un bazar, pourquoi pas. Elles s'y connaissent peut-être en éléments de l'arme artificielle. Et alors, qu'est-ce qu'on attend ? Je croyais que c'était rare les larmes artificielles. Donc comment on s'y connaitrait comme ça quoi. C'est pas toujours très logique ce jeu. Enfin bref, tiens on va prendre celui-là comme ça. Ça montre que je m'en fiche d'être à gauche ou à droite. Du moins que ça monte. Allez, j'aimerais bien débloquer une nouvelle lame artificielle moi. Mais j'ai peur que ça soit tout le chapitre dessus en fait. Le bazar par ici. Eh, je peux vous poser une question ? Désolé mais je ne papote qu'avec les clients qui achètent. Si vous me prenez quelque chose, j'aurais peut-être envie de vous faire la cosette. Qu'est-ce que vous en dites ? Eh ? Ça te va ? Alors qu'est-ce que vous voulez savoir ? Thora veut savoir si quelqu'un a acheté grande quantité de certains matériaux ou apporté éléments à quelqu'un. Certains éléments, mais encore. Beaucoup variété, Thora va énumérer tout si élément dit quelque chose à essayer d'écrit. Oh non, ça lui reprend. Tétracercle. Jointure serpent. Cendre noire. Stop, je connais ça. Mais, 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 déjà terminé ? Maître Pont pas trop déçu. Parfait. Je vous en prie, on vous écoute. Le vieux m'a parlé d'un client régulier qui lui achète de la cendre noire. Et pas qu'un peu, si j'ai bien compris. Il fallait voir le vieux rouler des mécaniques, genre le mec plein aux as. Cendre noire est mineurée cruciale, élément protecteur dans le fourneau des terres. C'est notre homme. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Hmm. Zut, voilà que ça m'échappe. Je l'ai sur le bout de la langue. Peut-être que si vous m'achetez une bricole, la mémoire me reviendra. Ok. Ah, moi, je lésine pas. S'il veut que j'achète, j'achète. Merci, cher client. À propos de votre question, ça vient juste de m'en venir. Allez voir le vieux Timmel. Il se fait dans le transport de cendres noires et de tout ce qui est extrait des mines de Marardin, en général. À l'heure où je vous parle, il doit être du côté de la turbine géothermique, de l'autre côté du pont de Midorl. Par contre, conseil d'amis, restez sur vos gardes avec lui. Merci. Ok. Ah, le fameux pont. On n'est jamais allé de l'autre côté encore. Il faut regarder qu'il n'y ait pas une icône de quête ou... Que stylé, toi, pour un opon. Je ne vais encore jamais aller par là. J'espère qu'il ne m'emmène pas trop loin. Parce que sinon, je vais vouloir envie d'explorer. Ah, il y a des crabes. Des crabes chelous, mais des crabes. Salut. Attends, je reviens. Attends, je reviens deux fois. Fragments aimants, ça commence à en faire beaucoup de ces fragments. Salut. Non, mais vous vouliez me parler ? T'auras la question sur cendre noire. La cendre noire, tu dis. Laisse-moi deviner. Il sait, t'as encore un jacassé. Tout juste. Je commence à en avoir ma claque de ce jeune voyou. Mais bon, j'ai rien à me reprocher, alors je vous réponds volontiers. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Avez-vous vendu de la cendre noire en grande quantité à quelqu'un ? Grande quantité, c'est relatif. Juste quelques tonneaux à la fois, de temps en temps. Si utilisé comme agent protecteur d'un fourneau des terres, pas besoin de grande quantité chaque fois. C'est juste. Dites-moi, est-ce que vous livrez ces tonneaux ? Près de l'entrée de la vieille zone industrielle. Je pose les marchandises où le client la veut et je repars sans demander mon reste. Jamais vu le client. Ça a l'air louche tout ça. Vous trouvez ? Il paie dans les temps, à un tarif correct, j'ai jamais eu de soupçon. Et quand on construit quelque chose à l'extérieur d'une ville, je vois pas l'intérêt de se faire livrer à l'intérieur. Sans compter que pour se rencontrer à personne, il faut convenir d'un rendez-vous. C'est pas très pratique. Ça se tient, mais quand même. Quand aura lieu la prochaine livraison ? Dans dix jours. Ah ouais, quand même. Peut-être devrions-nous saisir cette occasion pour nous offrir une petite cure thermale. Peut-être aussi avons-nous d'autres choses à faire. Ceci dit, je viens juste d'effectuer la dernière livraison. Si vous vous dépêchez, elle y sera peut-être encore. Mais il fallait commencer par là. Allez, ça se tente, on y va. Tonneau facile à repérer. A priori, il saute aux yeux. Des tonneaux verts pétants, ça passe pas inaperçu. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autres infos. T'as un informateur ? Pas du tout. Ça me tue pas ça ! Ah, ça brûle ! Oh, c'est stylé ça ! Oh, il protège un truc ! Mais c'est pas un tyran. Donc on s'en fiche. Eh, par contre, il y en a plaisir. Eh, ça me dit que c'est en-dessous. J'espère que c'est pas dans la zone pas inondée, un truc du genre. Ça m'énerverait. Ouh ! Ouh ! Mais c'est qui qui commence à me parler, lui ? Donc on sait qu'il y a un tyran niveau 32 par là. Euuuh ! Aïe ! Avant, j'avais des chevilles. Mais ça, c'était avant. Oula ! C'est vrai qu'on est bientôt niveau 30, mais quand même. Je sais quel tyran j'essaierai de battre la prochaine fois. Allez, dis-moi que ça déclenche le truc. Nickel. Des tonneaux verts, nous y voilà ! Hé là, c'est pas l'éthologène dont on parlait. Connecteur bion et cendres noires. Je doute n'est plus perdu que notre mystérieux acheteur fabrique des lames artificielles. La seule question est où emportent-ils les marchandises ? Il doit bien y avoir un indice quelque part. Ici, note écrite en opon. Alphavène opon, poursuivre. Mais écriture cracra, beurre. T'auras des chiffres niettes. Rassemble, gribouillis, bébépons et lisibles. Ni Tora ni toi n'arrives à lire. Ouah, ça doit vraiment être mal écrit. Il faut pourtant que nous trouvions le moyen de déchiffrer ces pattes moutes de mouche. Il y a une alternative, nous pouvons également rester ici et surveiller les tonneaux. Nous ignorons à quel moment l'acheteur viendra récupérer sa marchandise. Oui, on aurait l'air malin s'il se pointe dans 5 jours. Voilà une mission taillée sur mesure pour nos alliés mercenaires. C'est aussi une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on décide ? Percer du mystère qui entoure les indices trouvés dans la... D'accord. Ternier les missions. Ah. Oh ! Héhé ! Je le déchiffre moi-même, j'attends pas. Mais, Thora arrive à lire, Thora des chiffres gribouillis. Comme d'habitude, livraison marchandise, bâtiment précis, pré-zone poitrine, titan marardin. C'est un peu vague. On a du... On a du moins une idée de la zone. On devrait peut-être retourner voir Morag. Thora dit, Morag, que Thora a tout compris. Thora pivot en quête, sans Thora à mi-pont-bredouille. Thora mérite 3 années de saucisses exquises à volonté. Thora à haut à la bouche. Tu t'emballes un peu, là. Mais autant saucisses exquises. Maître Pont, plus besoin de travailler. Retraite gastronomique à Ori-Pont. Pour tout le restant de son existence avec 3 années de saucisses. On parlera saucisses plus tard. Pour l'instant, direction le palais. Les gardes nous conduiront à Morag. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. On est parti, alors. Ok, on n'a pas besoin de faire la quête. Nickel. Et ben voilà. Une quête de fini. Il devrait nous rester un peu de temps, du coup, mais... J'ai quand même envie d'explorer un peu la zone. Je cacherai des coffres partout, mais... Genre là. Genre ici. Après, est-ce qu'on peut remonter ? Ça, c'est une autre question. Oui. Il y a peut-être pas des trésors partout non plus. Ah, il y a une zone en dessous. Peut-être là où on était au début d'ailleurs. Il y a peut-être une porte qu'on peut ouvrir, mais j'ai l'impression qu'il nous faudra une clé pour ouvrir la plupart des portes. Ouais. Quoique, c'est verrouillé de l'autre côté, donc... Ça doit s'ouvrir. Ouais, mais avec une clé ou alors... En passant par l'autre côté, justement. Est-ce qu'on se tenterait pas le titan ? Non, on va faire autre chose. Ah, on va faire ça d'ailleurs. Vu qu'apparemment je suis aveugle. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour un petit déjeuner. C'est parti ! Tora m'a dit ce que j'ai dit. Tora m'a dit ce que j'ai mis à la maison et j'ai envie de faire des fleurs. Il n'y a pas de temps à aller. 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 Ce n'est pas un truc pour aller. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à aller. Il n'y a pas de temps à aller. Si vous allez en marcher, il n'y a pas de temps à aller. C'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie que vous n'avez pas de temps à aller. Si vous remercie ? Ah ! 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui. Ah ! Je ne peux pas porter l'honneur. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes bien ? Je vous remercie. Je vous remercie. Mais... ... ... ... Voyons voir. Prêter une combinaison de récupérateur. Ouais, à la limite. C'est quoi que j'ai fait pour que j'aise le salveige-suit ? C'est certain, mais il n'y a pas d'eau à l'eau. J'ai besoin d'aide, donc j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas que j'ai pas l'air d'aide. Alors, je vais essayer. Si j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide de tous les衣s. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne peux pas se battre dans cette situation. L'idée d'un ami, malheureusement, est-ce que je pense que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Vu son nom. Mais c'est celui que j'avais dû voir en fait. Faudra que j'aille le tester hors vidéo et s'il passe on le fera la prochaine fois. Parce que je vous ai pas montré la plante parce qu'elle était pas très intéressante mais... Voyage rapide, ce que je veux faire c'est aller à Uriah et au village de Garfonte voir si on peut pas débloquer le niveau 2 des récupérateurs justement. Enfin des marcennaires. Je crois qu'ils avaient dit qu'il fallait aller les voir justement pour le faire. Ok. Salut Tapon ! Ah tu tombes bien, je voulais justement te parler d'un truc. Je peux connaître les détails. Notre petite troupe de mercenaires reçoit de plus en plus de missions, il va falloir qu'on se développe. Mais pour ça on aura besoin de plus de ressources. La plupart des missions se déroulent assez loin donc il faut de la nourriture, des médicaments, de quoi camper. Et la liste est encore longue alors ce serait sympa si tu pouvais nous ramener 2 ou 3 choses. Avec des ressources supplémentaires, plus de mercenaires pourront partir en mission au lieu de rester à rien faire. D'accord. Pour les détails va voir avec Zuo devant l'entrepôt, c'est lui qui s'occupe de gérer les stocks. Ça marche. Ah celle-là je dis pas non. On va essayer de la faire vite fait. Si c'est une quête de ressources normalement on les a. Ah de voilà je vais t'expliquer les détails. Pour pouvoir développer notre activité il nous faudrait des vivres à emporter lors des missions qui se déroulent loin. Ce n'est pas toujours possible de trouver des rations sur place alors nous préférons en prendre avec nous. Quand il était là Vandam s'occupait lui-même de l'approvisionnement et de la gestion des stocks de vivres. Sans lui on est encore loin de réfléchir à la meilleure façon de gérer tout ça. J'avoue qu'on a du mal à trouver une bonne solution. Evidemment en force de te régercer les réserves vont beaucoup diminuer. Il me faut absolument qu'on refasse notre arc avant qu'il ne soit complètement épuisé. Bref j'imaginerai que tu trouves des ingrédients et que tu prépares quelques rations de nourriture. Alors tu es d'accord pour t'en charger ? J'en ai sur le coup. Parfait dans ce cas je vais faire en sorte que tu puisses utiliser le matériel de cuisine de la place de sursis. Une fois que tu auras les ingrédients tu pourras aller là-bas pour récupérer les rations. Ça marche. Merci d'avance. Préparer les rations sur la place du sursis et Uraya. What ? Il en faut 100 ? Ah c'est ici d'accord. Oui. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai beaucoup ? J'ai beaucoup de ça. Ça en fait 5, il faudrait que j'en fasse 20. Ça utilise des pouces de bambou. Ça ça utilise des pouces de bambou aussi mais ça monte de 5 aussi. Ça ça utilise des pouces de bambou mais ça monte de 5 aussi. On va essayer d'en garder un peu. Ça ça monte de 5 aussi. Ok. Voilà. Facile. À de près. Ça va bien maintenant soucis envolé ? Grâce à toi nous avons suffisamment de rations pour le moment. On va pouvoir envoyer davantage de membres en mission. Bon il faut que j'aille ranger l'entrepôt alors je te laisse aller faire ton rapport à U. D'accord ? Ah si on peut envoyer deux équipes ça ira plus vite. Parfait. Tu n'es vraiment donné beaucoup de mal pour nous trouver tout ça. Tout le monde est super content. J'ai appris beaucoup de choses en occupant de cette troupe de mercenaires. Je me suis rendu compte qu'on comptait vraiment beaucoup sur Van Damme quand il était là. On a encore beaucoup de chemin à faire avant d'être à sa hauteur. Ah pardon je voulais pas casser l'ambiance. En tout cas merci pour ton aide. Grâce à toi on va pouvoir développer notre activité. On doit faire tout ce qu'on peut pour continuer à ce que Van Damme a commencé. T'es d'accord ? Si jamais on a besoin d'aide on te préviendra. Les mercenaires auront atteint le rang 2. Augmentation du nombre max de lames communes et d'escouades à gérer. Nouvelle mission de mercenaires disponible. Ben voilà ! Du coup on va pouvoir envoyer de nouvelles équipes. Et c'est pas plus mal. Lui il a une quête pour nous. D'accord. Ah c'est vous. Développement, Van Damme, mission disponible. Ok. Du coup Rock débloque de nouvelles missions. C'était le but à la base. Ok. Eux ils ont pas l'air d'avoir de nouvelles missions. Ou moins pas tout de suite. C'est dommage qu'il n'y ait pas une école spéciale sur la map pour voir justement s'ils en ont. Mais au pire c'est pas plus mal. Il est stylé ce temps. Je sais pas ce que c'est mais c'est stylé. Ah ça doit être des pétales des arbres. Eh oui. Forcément. Ah pas forcément. Du coup est-ce que j'ai des choses à faire. Ça je peux pas le faire tout de suite. Ça c'est en cours je crois. Ça c'est des infos je les ai pas. Ah peut-être que l'informateur les a par contre. Et chef d'oeuvre attendu je peux pas la faire. Après il n'y a que les missions rouges qui nous intéressent vraiment. Il faudrait que j'en lance une longue si possible. Ça c'est juste pour nettoyer les nouvelles missions. Alors celle-là c'est en cours. 50, 40 minutes. Celle-là on a toute faite. 1h40 mais j'ai pas ce qu'il faut. Ça j'ai pas ce qu'il faut. Il faudrait que j'envoyais beaucoup de lames. 30 minutes. Ah ou alors on cherche celle qui donne le plus de points. Et celle-là 160. Eau, terre, vent. Il en fait 2 de chaque. Ça va me prendre toutes mes lames ça. Est-ce que eau, eau, terre, terre. Je vais perdre ces 3 là du coup en gros. Là c'est pas gênant. Bon là c'est pas gênant sachant que j'en ai encore une par perso. Et après vent. Déjà eau et vent. Celle-là ce qu'il leur faut. Alors j'ai pas de tank. Qu'est-ce que j'ai un tank ? Oui là. Nickel. Ça devrait bien se passer du coup je pense. Et en leader on va mettre... Nîmes. Hop. Voilà. Ah ils sont de retour. Il fallait me le dire. Si j'avais su. Putain je suis deg. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir envoyer notre mission du coup. Ok. Ça progresse. Ça j'avoue c'est pas très intéressant. Surtout très très long. Alors que ça pourrait être moins long. Je peux faire celle-là 130. Ah je peux faire celle-là. 1h40 260 points. Et elles ont pas l'air de me demander des lames très très puissantes. Alors celle-là sert juste pour humanoïdes. Celle-là est bien. Goût pour l'aventure. J'ai que celle-là. J'ai que celle-là d'accord. Il nous faudrait un DPS. Donc celle-là. Et je pourrais lancer comme ça. A moins que celle-là donne un bonus. Et celle-là pas du tout. On va lancer comme ça du coup. Et Sorda est en chef d'équipe Kamenam. Voilà comme ça on a deux escouades qui reviennent à peu près en même temps. Et on gagnera pas mal de points. Au passage personnage. Ça serait bien de le débloquer. Augmenter le niveau du groupe. Faudrait le monter niveau 5 du coup pour lui. Ça sera faisable je pense. Utiliser des objets. Ouais faudra que je le fasse hors vidéo je pense. Elle. Elle. C'est de l'entente. Oui. Lui il avait débloqué un truc c'est vrai. Lui que dalle et Poppy que dalle. Du coup j'ai plus que deux lames par perso c'est ça ? On va faire comme ça hein. Sur ce je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Quête mise à jour. Inscription no pawn. Comment ça ? Ah oui c'était pour une quête. Ah bon on va finir avec la quête quand même. Hop. Merde. Je sais déjà plus où est ce que c'est. A l'étape de l'étape à Uraya. Ah c'est à Uraya d'accord. C'est quand même pas ici hein. Si je me serais TP pour rien. Ok. Salut. Tu te plais bien ici ? Orgue un instant je vous prie. Oh c'est vous je suis désolé vous me voyez dans cet état. Ça va pas ? Je n'ai jamais été taillé pour les voyages en bateau et ce n'est pas à mon âge qui va arranger les choses. Grâce à vous je suis arrivé à destination c'est à peine si je tiens debout. Oh vraiment vous feriez ça c'est une merveilleuse nouvelle. J'ai quand même... Quand j'élève la voix j'ai l'impression que ma tête c'est sur le point d'exploser. Selon les villageois il y a trois sites aux alentours que l'on peut trouver des inscriptions no pawn. Je suis sûr que n'importe qui avec quelques notions de no pawn pourrait les déchirer. Oh ça me rappelle que j'ai entendu quelque chose d'étrange au sujet des inscriptions. Un villageois est passé de nuit devant l'une des inscriptions d'y avoir remarqué quelque chose de différent. Il est retourné la voir le lendemain mais apparemment rien n'avait changé. Je suis sûr qu'il se trame quelque chose vous voudriez bien enquêter sur le sujet. Ruine du don à Uraya pour voir si elle change. Ah c'est ça il faut du courage tant que j'aurai pas une lame de courage je pourrais pas le faire de toute manière. Donc ça va être une quête en stand-by comme de nombreuses quêtes. Voilà je zappe un peu. Je l'avais pas vu celle là. Du coup on peut récupérer ça. Comment ça j'ai pas la force herculéenne c'est qui qui me le veut donner ça ? Qu'est-ce que... Oh il faut oeil vif en plus donc il faut courage et oeil vif donc je pourrais jamais le faire. Donc c'est mort à jamais. Sur ce on va s'arrêter là parce que cette mission on ne pourra jamais la faire. La prochaine fois on ira voir Morag je pense. D'ici là moi je vais passer Noël en famille. Sur ce j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite de Xenoblade Chronicles 2. Et je vous dis à la prochaine. A plus.